bonsoir à tous et ce soir nous sommes la fête de soukhot parce que quelqu'un est venu il m'a dit tout à l'heure qu'il pensait que c'était kippour ne pas confondre non nous sommes pendant la fête de soukhot et alors vous allez me dire quel rapport oui on est réunis dans la soukha comme on a l'habitude maintenant on va prendre un cours de torah comme on a l'habitude chaque année un cours de torah magnifique sur quel est le rôle de la fête de soukhot dans la vie de tous les jours pas seulement quel est le rôle de soukhot dans la vie de tous les jours ce qu'on va voir ce soir c'est quel était cette mitzvah qui peut paraître une mitzvah bizarre de sortir pour manger dans la soukha vous allez me dire pourquoi c'est une mitzvah bizarre quel rapport avec une mitzvah bizarre je vais vous répondre mon cher alexis assis toi met toi à l'aise viens à l'avant fais comme chez toi c'est à dire pourquoi c'est une mitzvah bizarre je vais vous répondre pourquoi c'est une mitzvah bizarre parce que mettez vous à l'aise parce qu'on n'a jamais trouvé si on peut dire le fait de demander à des personnes ou demander à des gens de sortir de chez soi alors qu'ils sont dans un confort total pour aller vers un endroit où c'est vraiment le le déconfort le méconfort pas le déconfort mais le méconfort de moi les gens se sentent pas forcément tellement à l'aise et la question elle est qu'elle est qu'est ce qui se cache d'ailleurs cette mitzvah mais toi à l'aise rentre toi à l'avant vous avez le gel vous avez les mains viens à l'avant les hommes de ce côté aux milliers si laisser la place pour les femmes ne vous fait pas passer pour des femmes ce soir je vous en supplie venez à l'avant vous avez des places mettez vous à l'avant mettez vous à l'aise mettez vous à l'aise mettez vous à l'aise exactement de toute façon on est tous positifs en termes du fait qu'on a le devoir d'être positif on doit penser positif on doit agir positif ok chers amis je disais tout à l'heure c'est une mitzvah qui c'est la misère de ce code c'est une c'est une fête qui est intéressante on a parlé plusieurs cours déjà les derniers jours pour le voir sur l'application et aura cet après-midi on avait tout un débat intéressant qu'est ce que ça veut dire que mitz taher celui qui a la souffrance pas tour minasukai l'équipe de la soukha depuis quand on a entendu que quand il y a une mitzvah que tu n'es pas à l'aise à la faire on te dit ben ne la fais pas pourquoi tout d'un coup soukot est différent du reste vous pouvez revoir ça sur l'application et aura hier on a parlé sur voler une mitzvah est-ce que je dois te rendre la même mitzvah que j'ai volé en termes du fait est-ce que quelqu'un qui utilise un loulard ou un aétrok qui n'est pas le sien ou qui l'a cassé un loulard ou un aétrok on lui a prêté est-ce qu'il doit rendre la même valeur ou pas est-ce qu'il doit seulement rendre un loulard qui est cacheur mais là on va voir aujourd'hui quelque chose qui dérange et c'est un cours très 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 riche et surtout par rapport à la période dans laquelle nous sommes avec tout ce qui se passe avec le virus avec les différentes maladies et les différents problèmes et après à la fin rappelez-moi je vous rappellerai d'un miracle qui s'est passé aujourd'hui rappelez-moi la fin si j'oublie quand on demande à quelqu'un quelle est la chose la plus importante que des parents cherchent pour leurs enfants en général ils cherchent qu'ils aient une stabilité une tranquillité qu'ils puissent éventuellement avoir une maison un endroit où dormir et puisse être tranquille dans la vie avoir une certaine tranquillité et là on voit que chez le peuple juif on a toujours été habitué à bouger déménager on n'a jamais été dans un endroit fixe mais sans arrêt en train de se déplacer à travers les générations à travers tous les temps et c'est vrai que quand tu parles d'une maison maison ça donne une certaine stabilité à une personne j'ai où dormir j'ai où manger je suis tranquille le reste on verra c'est déjà secondaire personne va te renvoyer de chez toi personne va fixer si tu répare le mur ou tu répare pas le mur et la question qui dérange c'est la fête de soukot qu'est ce que symbolise cette fête qu'est ce qui s'est passé dans cette fête qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui est important dans cette fête qu'est ce qui s'est passé dans cette fête si tu m'en mets la clé qu'est ce qui est important dans cette fête en deux mots latéral vient te dit abandonne ton confort sort de chez toi pour aller vers un endroit où tu n'es pas confortable clairement dit voilà ce soir il fait croire mais ça sera mangé dans la soukot tout d'un coup il commence à pleuvoir qui est prêt à perdre sa stabilité sa tranquillité sa sécurité pour aller vers l'insécurité pour aller vers je sais pas vers où aller dans la rue tout d'un coup manger soit un sera sous des bambous sous des feuilles de palmiers ou sous des feuilles de sapin la pluie le vent qui bouge les les qu'on appelle ça les parois merci j'ai un ami aujourd'hui qui m'a envoyé une vidéo de russie en sibérie et les chauffeurs c'est comme dans les grands restaurants dans la soukot il ya des années ce même ami m'a envoyé une soukot avec des couvertures de neige sur la soukot ce qui est tout à fait normal après l'alhaha il n'y a aucun problème on peut s'asseoir sur une soukot sous la neige parce que c'est quelque chose qui est amené à disparaître naturel amené à disparaître surtout mais la question elle est dérangeante par rapport à l'agmara qu'on va tout de suite voir parce que l'agmara elle termine un débat très intéressant sur quelle est cette mitzvah de soukot d'où on apprend qu'il faut manger dans une soukot tout court et on va voir comment rebia qui va nous dit que quand la torah elle te dit que dieu nous a installés dans des soukot en sortant d'Egypte bas soukot au shafti l'agmara il te dit c'était vraiment une soukot en deux mots soukot veut dire une cabane fait des cabanes qui est fait pour se rappeler le fait qu'on était en train de bouger dans le désert nos ancêtres étaient assis dans des cabanes des cabanes pliables de temps en temps ils ramenaient comme on fait avec des tentes aujourd'hui dans des dans des dans des campings etc il ramassait la tente et partir à un endroit et la question elle est qu'est ce qu'il y a de spécial ici c'est quoi ce miracle c'est quoi ce miracle qu'est ce que tu es en train de me dire c'est assis dans des cabanes mes grands parents ils avaient des belles vacances quoi ils dormaient dans des cabanes qui bougeaient avec le vent il y avait la tempête qu'est ce qu'ils avaient déjà spécial qu'est ce que tu es en train de fêter qu'est ce que tu fais comme grande fête comme grand miracle quand je compare ça si on juxtapose ça par rapport aux autres fêtes par rapport aux autres miracles prenons quelques exemples pesach le monde entier était époustouflé de la réussite du peuple juif les esclaves tout à coup ils ont réussi à sortir la tête haute pharaon le dieu du monde il était totalement détruit en miette shavuot comme qui a reçu la torah de tous les nations du monde ont refusé on est les premiers à l'avoir reçu on l'avoir accepté prend n'importe quelle fête il y a quelque chose qui était waouh là c'est chanoukha on parle pas de toutes ces grandes fêtes tarifs sous cote qu'est ce qui s'est passé qu'est ce que tu faites on habitait dans des tentes on était des migrants renvoyés d'un endroit à l'autre et qu'est ce que tu te vantes de ça qu'est-ce qui a se vanté de ça qu'elle est laquelle est qu'est ce qui s'est déjà passé il y a énormément de peuples on peut se rapprocher monsieur à l'avant pas obligé d'aller d'arrivée et à t'inquiète pas t'es pas dit ce qu'on t'a remarqué rentrer à l'avant laisse les places à l'arrière pour les retardateurs je dis à beaucoup de gens malheureusement qu'ils vivent dans des tentes et il y a rien à se vanter et au contraire ça montre pas une stabilité dans la vie ça montre une insécurité ça montre une vie qui est totalement faible une vie qui est peut-être prématurée par une vie normale quel est le message derrière ce cote pourquoi la Torah te demande de vivre dans des tentes aujourd'hui on va parler jeudi c'est tellement approprié à la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui quel est le sens profond de ce qui est provisoire et parfois les différents obstacles qui peuvent se poser devant l'habituel devant la sécurité qu'on peut avoir ou devant les normes que nous nous habitions pendant de nombreuses années tout d'un coup tout ça tombe c'est ce qui se passe avec ce cote le plus grand défi qu'a posé le corona au monde c'est le fait d'avoir créé une vie avec une certaine incertitude tout ce qui était sûr tout ce qu'une homme a été créé jusqu'à présent pour avoir une certaine stabilité tranquillité vivre de manière tranquille où tout est stable où tout est j'ai ma vie qui est figuré qui est plus ou moins programmée je sais c'est quoi le futur je sais ce que je vais faire en été je sais j'ai une batte mitzvah en décembre pour ne pas nommer par exemple quelqu'un qui m'a dit ça tout à l'heure ou bien des choses qui étaient fixes et claires et tout d'un coup on a perdu les règles on a perdu les normes on ne sait pas comment jouer avec ce nouveau jeu qui veut dire combien de temps va durer le virus premier numéro un comment tu peux aujourd'hui te protéger quand tu sais que tu n'as aucune personne qui jusqu'à présent était considérée comme la personne devant qui tu veux protéger c'est pas forcément de protéger chaque personne est considérée comme la peste chaque personne est considérée comme celui qui peut mettre en danger des milliers de personnes aujourd'hui c'est ce qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui les gens n'ont pas de réponse par rapport à qu'est ce qu'elle sera pour vous asseoir ici 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 juste ici on vous a gardé les places chaudes personne n'a de certitude par rapport à comme on a dit tout à l'heure quelle sera l'ampleur de la crise économique et est ce que les capacités et les diplômes tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie vont continuer à me servir une fois que la crise sanitaire sera terminée et on peut passer comme ça des heures et des heures des questions et d'incertitudes et dans la question elle est ce qu'on va chercher à avoir ce soir ensemble comment développer une tranquillité dans un monde qui parfois a perdu le wii c'est des fois vous êtes en sain et marne je vais vous raconter des exemples combien de fois tu mets wii s'attend même pour 95% du voyage cinq minutes quand tu rentres dans ce petit bled ou ce petit trou qui a pas de satellite juste là il te plante il bouge plus il est congelé et c'est là que tu as besoin parce que l'autoroute tu sais où tu vas sortir mais une fois que tu es sorti tu dois savoir quelle rue tu dois prendre quelle deuxième rue il a été perdu c'est juste là qu'il marche plus et maintenant tu sais pas quoi faire et tu attends tu relances tu ça marche pas Dieu il a décidé que maintenant ça marchera pas et c'est juste à ce moment là des fois quand tu as juste maintenant perdu le chemin où tu dois y arriver c'est plus quoi faire ça c'est ce qui se passe je vous ai dit c'est tellement le sujet de secours et quand on va sortir de secours ce soir si Dieu veut ça sera tellement clair dans nos têtes on aura tellement de force et surtout tellement de courage pour affronter ce qui se passe et ne pas tomber dans une certaine peur ou une certaine psychose ou une certaine crainte que parfois on va installer sur nous la fête de Sukkot d'abord elle est écrite dans la Torah la première fois elle l'a appelé parasha tamohadot la parasha des fêtes on va parler ça dans la parasha tamohadot qui est la parasha d'eux est mort on a lu ça les premiers jours de Sukkot qui est la tueur de la Torah la Torah elle te décrit les détails des fêtes de toutes les fêtes et les des HM etc et vous avez dans ceux qui l'ont la fête si vous voulez suivre il y a une feuille il y a le chapitre 23 la Torah elle te dit le 15 du mois du 7e mois vous devrez fêter Sukkot 7 jours vous devrez être assis dans la Sukkot 7 jours tout citoyen en Israël devra s'asseoir dans la Sukkot 7 jours pourquoi la Torah elle te dit clairement pourquoi est-ce que je cherche avec ça le j'ai installé dans des Sukkot le peuple juif quand je vous ai fait sortir pas plus clair que ce verset qui te dit clairement qu'est-ce que je cherche pourquoi je veux vous d'emmettre dans une Sukkot pardon que vous sortez dans une Sukkot habitez dans une Sukkot parce qu'en sortant d'Egypte vous êtes sorti d'une Sukkot vous êtes été installé dans une Sukkot ce qui veut dire c'est une des seules mitzvahs de la Torah que la Torah elle emploie ici un langage bizarre en disant j'ai envie que toutes les générations futures sachent qu'ils apprennent le fait que quand vous êtes sorti d'Egypte je vous ai mis dans une cabane ici il n'y a pas seulement le fait de faire une mitzvah la Torah elle cherche que tu as une certaine intention une certaine pensée être assis dans la Sukkot c'est pour mémoriser commémorer le fait que nos ancêtres ont passé exactement la même chose et c'est pour ça qu'on nous demande de faire la même chose c'est pas écrit ça pour se rappeler de la sortie d'Egypte mais pas de la manière comment ça s'est passé parce qu'ils ont eu un chameau ou ils ont eu un cheval ou ils ont eu un carotte ou de prendre aussi un carotte pour faire le céder ça aurait pu être très agréable mais c'est parce que la Torah elle a demandé la Torah elle te dit bah Sukkot au Shafti et comme tout la Torah écrite c'est il n'y a pas le manuel pour les nuls on ne peut pas savoir de quoi on parle quand la Torah elle te dit bah Sukkot au Shafti dans la Sukkot je vous ai installé qu'est ce que ça veut dire ce mot Sukkot où on l'a vu dans la Torah avant déjà ce mot là et on y arrivait et d'où on voit pas seulement ce mot Sukkot à quoi la Torah elle fait allusion vient l'Agmara Sukkha l'Agmara Sukkha page 11b et l'Agmara Sukkha il y a un débat comme tout dans la Torah ça n'existe pas une chose qui a pas de débat dans tout il y a un débat et la Torah elle te dit bah Sukkot au Shafti tu sais c'est quoi ces Sukkot Rabi Léazer Rabi Akiva Rabi Léazer il vient et il te dit c'était pas des cabins il n'y a jamais eu de cabins dans le désert Bas Sukkot c'était un anekavod c'était les colonnes de gloire colonnes de gloire qui entouraient le peuple juif qui les protégeaient du chaud du froid des scorpions des serpents etc ça c'était les Sukkots Rabi Akiva il te dit Sukkot ma ma chasse ils ont fait vraiment des Sukkots quel est le débat Rabi Léazer Ben Horkenus il te dit que le sens simple du mot Bas Sukkot ça veut pas dire que c'était une Sukkot c'était pas une cabine il te dit que c'était la protection divine que Dieu l'a fait sur nous dans le désert l'amour que Dieu l'a voulu de nos peuples juifs pendant 40 ans on marchait comme si on était dans un aquarium on était entouré de 7 colonnes de gloire qui étaient en train de nous protéger comme un enfant qui est dans une couverture dans les bras de sa mère on était couvert de la chaleur on était couvert des flèches des ennemis on était couvert le chemin quand il y avait des montées et des descentes c'était presque les tracteurs qui venaient qu'ils aplatissaient tout ce qu'il fallait comme les tanks on va savoir on avait même le pressing 5 à 7 qu'on a parlé de sa shabbat qui était là en train de nettoyer nos avis qui grandissait en forme du poids bref c'était le paradis sur terre ça c'était cette colonne de gloire ça c'est les Sukkots d'où il tire une chose pareille Rabi Léazer de sortir un verset de son contexte la Torah dit pas tout ça c'est dit parce que la Torah dit au shaft je vous ai installé c'est pas vous qui avez construit cette cabine c'est moi qui vous ai installé et donc ces colonnes de gloire c'était on va dire c'était un sauvetage une protection divine sans que nous n'ayez besoin de faire quoi que ce soit ce que la Torah elle te dit pour lui c'est très clair c'est quoi cette fête pourquoi on symbolise une telle fête que ça te rappelle c'est à dire un des plus grands miracles c'est pas ça dans l'histoire imagine toi tout un peuple dans le désert ne s'inquiète de rien ni des bêtes sauvages ni du chaud ni du froid tout va bien l'année dernière on a parlé longuement dans un autre cours des Sukkots qu'on peut revoir sur l'application E-Torah E-Torah sur le fait que ce miracle des ananas à Kavod ce miracle des colonnes de gloire ça rappelle l'amour et comment dire on laissait tout le peuple juif parce que c'était pas seulement pour une qualité de vie c'était pour la survie tout court parce que c'était pas comme le fait de Pérouïre et Pessah qu'il était pour garder la survie du peuple juif mais là c'était protégé du chaud protégé du froid et entre nous combien de peuples aujourd'hui vivent dans le désert ils sont pas tous morts on peut vivre dans le désert il n'y a pas de confort je suis d'accord mais on peut vivre là Dieu est cherché à ce qu'on ait un confort particulier et de là la raison par rapport au cours qu'on a eu cet après-midi que je vous invite à le revoir c'est très riche c'est quoi ce concept que juste dans Sukkot on t'aurait dit celui qui n'est pas à l'aise ou qui a manque un confort il n'a pas besoin d'enjeun dans la Sukkot depuis quand on a entendu que si Kippour tu n'es pas confortable tu ne fais pas Kippour et que si Shabbat ça ne t'intéresse pas à faire Shabbat tu ne fais pas Shabbat pourquoi juste Sukkot on te dit quand tu n'es pas confortable tu ne fais pas la Sukkot tu ne manges pas dans la Sukkot parce que le but de Sukkot c'est de se rappeler cet amour cet enlacement cette protection surnormale qui était là pendant la fête de Sukkot c'était pas forcément quelque chose d'important on aurait pu vivre sans ça et néanmoins Dieu il l'a fait donc si quelqu'un il a un non-confort en étant dans la Sukkot on dit tu n'as pas besoin de faire, tu n'as pas besoin d'être dans la Sukkot ça c'est la parenthèse donc ça c'est la vie de Rabi Léa Zé Rabi Léa au Mizrahi qui est un des commentateurs du roi du Rashi il s'est dit clairement le mot basukkot au shafti ça monte sur un acte divin qui a été fait avec les colonnes de gloire et ça ne montre pas que quelqu'un il a fait quelque chose matériellement pour construire une cabane très bien, si c'est comme ça ce qui dérange pourquoi on fait ça au début de l'hiver la sortie d'Egypte était au printemps et en règle générale les colonnes de gloire étaient là pour protéger de la chaleur du soleil qu'il y avait dans les heures en été tout le monde connait ce que les Shokkot nous dit le tout, tu vois qu'on fait ça spécialement maintenant quand on commence l'hiver et pas à Pessar pour montrer qu'on ne fait pas ça parce que tout le monde le fait mais on le fait parce que Dieu nous a demandé de le faire si on serait sortis de la maison à la sortie de Pessar tout le monde sort dans les jardins, dans les verandas et surtout enseignement dans les grillades ou les dimanches parce qu'il fait beau là c'est le moment où tout le monde rentre à la maison où il ne fait pas beau et il fait froid et c'est là qu'on sort pour montrer qu'on le fait parce que Dieu nous a demandé vous avez ça dans le tour, le siman 625 vous pouvez le lire tout seul et on avance ça c'est fabuleuse viens bien qui va et bien qui va dire je ne suis pas d'accord tu prends le mot, tu me changes le mot hors de son contexte à tel point, il y a quelque chose qui ne va pas ici quand la Torah te dit Sukkot la traduction de Sukkot ne veut pas dire des colonnes de gloire que Dieu t'a protégé avec tu vois ce que ça veut dire, ce n'est pas le sens simple ce qui est étonnant, c'est que Rashi qui vient en général expliquer le pshutosh al-mikra le sens simple du verset il t'explique comme Rabbi Liéza Rashi t'a dit clairement c'est quoi ? c'était des colonnes de gloire Rashi en général il ne sort pas les mots de son contexte et le Mizrahi te dit que le mot shavtis a à voir avec le fait que Dieu nous a installés donc c'est des colonnes de gloire et pas quelque chose d'humain que nous, nous avons construit mais normalement, comme je dis, ce n'est pas le sens simple pourquoi ? parce que les dix fois que la Torah te parle des colonnes de gloire la Torah les appelle anonymes quand la Torah veut te parler des colonnes de gloire qui ont protégé le peuple juif elle ne te dit pas Sukkot elle te dit c'était des anonymes des nuages, des colonnes de gloire la Torah elle sait parler les choses claires quand elle veut et à chaque fois qu'elle te parle des colonnes de gloire elle te dit c'était anonyme elle ne te dit pas c'était Sukkot donc si la Torah elle te dit ici le mot Sukkot certainement que l'analyse elle pense à quelque chose de différent et c'est quoi ces Sukkot ? c'est des tentes bancales des tentes comme on l'a dit tout à l'heure pour ceux qui ne font pas comme on l'a dit tout à l'heure ceux qui sont du camping où est la première fois que la Torah elle parle de Sukkot dans le fromage bereshit dans le numéro 2 fromage bereshit chapitre 33 verset 17 vous pouvez vous asseoir ici mettez-vous à l'aise ici de ce côté avec plaisir bonsoir mettez-vous à l'aise j'ai oublié les prénoms vous c'est Aladine et vous Samoa avec plaisir on la connait on la reconnait mettez-vous à l'aise la Torah nous dit bereshit chapitre 33 verset 17 Jacob n'a sa Sukkota Jacob il est voyagé vers Sukkot il a construit pour lui une maison où le Mikné au Assa Sukkot et pour son troupeau il a fait des Sukkot c'est pour ça qu'il a appelé l'endroit Sukkot que veut dire là-bas Sukkot vient Nachmanir le grand sage d'Espagne et il te dit chez Banalo Baïd Gadol il s'est construit une grande maison au bon Mikdaloz il a fait là-bas comme on va dire aujourd'hui on est en prison ce que j'ai dit tout à l'heure quand je suis passé dans la prison avec les enfants parce que demain j'en ai les colis je dis regarde le mirador je dis que c'est pas forcément de quoi on parle à la tour pour se sauver d'Essaf alors que pour son troupeau ça suffisait une Sukkot vers la Torah elle te décrit Sukkot c'est le contraire d'une maison pourquoi le contraire d'une maison ? une maison c'est un hangar c'est un endroit où tu sens une certaine tranquillité, stabilité, sûreté je dis bref t'es à l'aise dans la maison alors que quand tu parles de la Sukkot c'est forcément un endroit dangereux c'est pas la maison tu veux pas vivre dans une Sukkot quand Yacov il est arrivé vers la terre d'Israël il était riche matériellement et spirituellement pour sa maison pour être protégé d'Essaf il avait quand même un ennemi qui voulait le tuer son frère là il a construit une maison il s'est construit un palais il s'est construit un château pour son troupeau la Torah nous dit il a construit une Sukkot c'était des tentes qui étaient juste comme on est aujourd'hui dans Sainte-Emer on voit toutes ces fermes où on a tous ces animaux ils ont pas forcément des maisons des grosses structures parfois c'est des enclaves en bois et ça suffit largement viens Rabbi Akiva dans l'agmara Sukkot qu'on a mentionné et te dit tu sais quoi la Torah fait allusion quand elle te parle que la fête de Sukkot on doit faire dans des Sukkot on apprend ça de la Torah dans Bereshit que Yaakov il a construit des Sukkot pour son troupeau et bien Sukkot au Shafti ça veut dire Sukkot maman il aura vraiment fait des Sukkot des cabanes provisoires comme on fait pour des campings etc ça veut dire que la Mitzvah de Sukkot c'est une Mitzvah qui est faite pour se rappeler tout simplement le fait que quand on est sorti d'Egypte Dieu nous a placés dans des cabanes bancales de campings c'est exactement la même chose qu'on doit faire aujourd'hui le tour il vient et te rajoute dans l'estimane 417 et il te dit qu'il y a un point commun entre les tentes bancales qu'il a fait pour nos ancêtres et ce qu'il a fait Yaakov pour son troupeau et il te dit la phrase suivante les fêtes en général sont il y a trois fêtes je ne vais pas maintenant les Chanukkah pour rire les trois fêtes sont mentionnées dans la Torah Pessah Shavuot et Sukkot correspondent aux trois patriarches et il te dit comme ça Pessah correspond à Avram pourquoi ? parce que la Torah il te dit Louchi va assis au God quand il est venu voir Sarah pour lui annoncer qu'elle allait avoir un enfant Avram il a demandé de pétrir de faire des gâteaux en vérité ce n'était pas des gâteaux c'était des choses rondes et c'est de là qu'on apprend que la matzah elle était ronde et pas carrée au passage ça c'est de la fête de Pessah correspond à Avram Shavuot Shavuot ça correspond à Yitzhak parce que ça correspond au don de la Torah qui est fait avec un chauffard qui venait du bélier de Yitzhak en commun quand ça sera Shavuot on expliquera pourquoi Sukkot là Shuchanaur te dit Sukkot ça correspond à Yaakov dire-t-il parce que c'est écrit dans la Torah pour son troupeau il a créé des cabanes quand on réfléchit à ce qu'il dit ce qu'on a dit tout à l'heure c'est une révolution à l'Afrique parce qu'on ne parle pas juste d'un débat comment comprendre le mot que la Torah elle a employé est-ce que Sukkot veut dire des cabanes camping, bancal ou bien ce qu'on a dit tout à l'heure des colonnes de gloire mais on parle ici de deux visions à l'Afrique totalement différentes par rapport à ce que c'est la Sukkot pour Abiléza alors que nous ce qu'on a vu tout à l'heure l'essentiel de la Sukkot c'est le Shach la couverture qui nous couvre qui vient de rappeler ces colonnes de gloire qui protégeait le peuple juif ça c'est pour Abiléza et donc c'est pour ça que lui il tient que le Shach doit être d'une manière que tu as beaucoup plus d'ombre dans la Sukkot que le soleil parce que Sukkot par définition ça rappelle le Shach qui veut dire ça doit te rappeler cette couverture que Dieu nous a couvert quand on était dans le désert et bien qui va l'essentiel de la Sukkot c'est pas le Shach regardez comment l'Akmara elle commence l'Akmara Sukkot la Mishnah chapitre 1 verset 1 et on sait ce fameux débat tout le monde a vu la photo qui tourne sur internet ces jours-ci avec un Hassid Chabad en Russie à Moscou qui n'avait pas de Sukkot et qui a construit une Sukkot au 6ème étage qui s'est mis une cabane au 6ème étage etc il a déjà m'envoyé la question mais on n'a pas le droit d'avoir une Sukkot plus haut que 10 mètres du parterre je fais c'est faux tu peux avoir une Sukkot sur la plus haute tour de Dubaï comme ça a été fait cette année mais en bas de la tour pas en haut de la tour avec le vent par Chabad à Dubaï tu peux avoir une Sukkot où tu veux sur terre il faut que le Shach la couverture ne soit pas plus haut que 10 mètres bref l'Agmara la Mishnah Sukkot te dit qu'une Sukkot qui est plus haute que 10 mètres en deux mots que le Shach que la couverture est 10 mètres au-dessus de ta tête elle n'est pas cachée viens à l'Agmara page 2 1 Amarava Amrathora la Torah elle t'a dit pendant les 7 jours de Sukkot tu dois sortir d'un endroit une habitation fixe pour une habitation secondaire jusqu'à 10 mètres de haut ton habitation ce n'est pas une habitation fixe c'est une habitation secondaire plus haut que 10 mètres de haut ça vient déjà une habitation fixe en deux mots c'est impossible de créer une habitation provisoire bancale plus de 10 mètres de haut ça ne tient pas ça ne va pas tenir peut-être qu'à Dubaï ils ont inventé la nouvelle le plus grand tour du monde mais je ne pense pas qu'elle est bancale je pense qu'elle est fixe une habitation plus haut de 10 mètres de haut bancale c'est plus bancale tu es obligé de faire tenir comme il faut parce que ça va voler dans tous les sens c'est de là qu'on apprend que tu n'as pas à te faire une Sukkot avec un srach une couverture qui est plus haut quelqu'un m'a parlé cette semaine que l'année dernière Waldorf Estoy a une des plus belles hôtels à Jérusalem ils font la Sukkot je ne sais pas si vous savez c'est dans le couloir on rentre dans l'hôtel il y a le toit qui s'ouvre et tout le couloir c'est-à-dire tout le lobby ça se transforme en Sukkot que les gens peuvent manger pendant la Sukkot etc j'ai redit que ce n'est pas 10 mètres de haut je ne sais pas exactement combien c'est mais ce n'est pas 10 mètres de haut on a des photos on peut passer à internet en deux mots on avait des c'était bancal on avait des tentes qui n'étaient pas forcément fixes et c'est pour ça que la Sukkot doit venir symboliser forcément le contraire de la sécurité qu'il y a dans la maison que si la maison elle est fixe la Sukkot doit être une tente de camping doit être quelque chose qui n'est pas fixe doit être quelque chose qui est provisoire c'est forcément quelque chose vous allez dire comment ça se connaît des Sukkot des fois les plus belles sur terre et qui sont faits en murailles qui sont faits en briques aucun problème à l'arrière qui m'en parle à partir du moment que le srach la couverture elle est naturelle on va pas dans les détails mais le symbole de Sukkot doit représenter cette insécurité en deux mots ça ne vient pas nous rappeler la belle vie qu'on avait dans le désame bien le contraire le fait qu'on était en train de bouger le fait qu'on avait un manque de sécurité ça c'est ce que soit de nous rappeler la Sukkot alors la question qu'on a demandé alors reste une question forte où est le miracle ici pourquoi on fait cette fête quel est le but de se rappeler que nos ancêtres vivaient de manière avec une insécurité avec une instabilité avec une non tranquillité avec une tente qui est une tente de camping qui est bancale et on n'a jamais vu une chose pareille dans toutes les autres fêtes est-ce qu'on a ça leur change pas grand chose ils sont logiques où il y avait de l'insécurité et de l'amende et ils arrivent dans le désert avec cette insécurité encore une fois d'insécurité mais un peu plus protégé parce que d'accord en quoi tu veux célébrer ça tous les ans et tu cherches à te rappeler que quoi que tes ancêtres ils n'ont pas eu de sécurité quand ils étaient en train de sortir dans le désert très bien bien sûr quelqu'un qui était en prison pendant 10 ans il n'est pas sorti de prison aujourd'hui on lui dit qu'il a une paire mais il peut rentrer seulement le soir c'est bien mieux que quand il était en prison je préfère être libre je ne parle pas de toi je parle en règle générale en règle générale c'est pas c'est pas ce qu'on veut on ne veut pas fêter une faiblesse on ne veut pas fêter le fait qu'on était vraiment dans une situation catastrophique c'est pas une situation dans les deux gloires on va dire au passage c'est la même question qu'on pose le soir du passage le soir du cédère quand on n'arrête pas de dire la réponse c'est manishtana on est tellement fiers que nos ancêtres étaient des esclaves et alors quand quelqu'un demande qui était ton grand-père t'es un esclave je ne vois pas que ce n'est pas Pessah ce soit un autre jour on va dire répondu sur dans les cours de Pessah vous pouvez revoir sur l'application cette question c'est pas moi qui la demande c'est une question qu'Abi Moshe Al-Sheikh il demande cette question il la demande avec des mots très très dieux Moshe Al-Sheikh il demande ça dans le chapitre 23 verset 41 l'œil il te dit comme ça c'est pas possible je traduis en français que Dieu nous ordonne de faire la fête de Soukhot seulement quand il y avait le temple il y avait le temple Jérusalem c'était la plus belle gloire il y avait le roi Salomon on a mis les sacrifices dans le temple je ne peux pas encore comprendre qu'il y a une raison de faire une telle fête quelle joie tu as depuis que le temple a été détruit il y a 2000 ans quelle joie tu veux faire ici en exil il fait au contraire si tu réfléchis un instant être assis dans la Soukha c'était pas pour se rappeler la joie c'était pour se rappeler le fait qu'on est parti en exil le fait qu'on a été exilé le fait qu'on ne dort pas chez soi de manière tranquille le fait qu'on n'a pas une maison stable le fait qu'on dort dans une tente dans une cabane et comment tu peux te rappeler d'une telle chose c'était pas seulement 7 jours ça nous rappelle les malheurs en deux mots que nous nous sommes présents quelqu'un qui est passé dans les camps en Allemagne et qu'aujourd'hui il a la chance d'être sorti vivre fondé une famille on ne peut pas tous les jours se rappeler pendant de telle période à telle période j'étais dans les camps le fait que la Torah te dit qu'il faut être joyeux c'est au passage on va tout de suite arriver c'est quelque chose qui est incompréhensible mon cher Al-Shakir il vient et te pose la question en te disant la soukha symbolise l'exil plus que la joie symbolise le malheur l'insécurité plus que la tranquillité la soukha ne vient pas ici te symboliser quelque chose de gloin quelque chose de fait quelque chose de joyeux que tu dois te vanter avec mettons le contexte qui c'est qui parle mon cher Al-Shakir c'est quelqu'un qui a vécu dans l'une des périodes les plus dures du peuple juif dans notre histoire autour de lui se rassemblaient les plus grands kabbalistes qui étaient expulsés d'Espagne ou leurs descendants et il dit est-ce que le symbole le soukha n'est pas là pour nous rappeler notre misère nos souffrances ce qu'on a souffert en exil et il demande avec ironie il fait si c'est comme ça on n'aurait pas dû rester dans la soukha que 7 jours on aurait dû rester toute notre vie dans la soukha je dis si tu veux rassembler la misère on a tellement eu de misère tu sais les fameuses histoires qu'il raconte je raconte ça chaque année il y a 150 ans environ le gouverneur de la ville de Berlin on l'invitait à faire le céder chez le rave de Berlin le rabbin de Berlin Rebzwirschlewin il était assis à table et il entend le petit enfant poser la question manishtana tout le monde pose la question du céder à quoi est différent ce soir des autres et soi alors il demande au rabbin de Berlin la question suivante il dit je ne comprends pas pourquoi votre fils demande aujourd'hui la question à quoi est différent ce soir des autres et soi il aurait dû se demander cette question à la fête des soukha quand en soukha vous sortez de chez vous vous allez habiter dans une cabane qui est bancale qui ne bouge pas qui ne protège pas du froid du vent et le rabbin de Berlin écoutait 150 ans il répond au gouverneur de Berlin il dit la chose suivante avec un faux sourire il dit les juifs on est habitués aux souffrances on est habitués à être envoyés de chez nous chaque fois qu'on arrive quelque part on nous renvoie de chez nous il fait donc la fête des soukha il n'y a rien d'étonnant chez cet enfant quand il sait qu'on sort de chez soi pour aller dans la rue il fait c'est la norme malheureusement on est dans un endroit on nous gêne de cet endroit on va dans un autre endroit il fait parce que ça c'est lé chez lui et tout va bien là il se demande pourquoi tout d'un coup on est assis chez nous normalement il y a quelque chose qui ne va pas ici ça c'est la réponse qu'il a donnée il y a 150 ans c'est pas le cas aujourd'hui mais en tout cas il te dit il y a quelque chose qui n'est pas clair ici cette question elle est demandée pas seulement de rabbin B.S. alors à Chaim Chaim elle te demande la question sur le verset par rapport à Yaakov il te dit que la Torah elle te dit que Yaakov il a construit pour soi-même il a construit une maison il a construit une cabane une maison fixe pardon et pour son troupeau c'est la raison pourquoi il appelle cet endroit Soukhot il dit c'est énormément étonnant il fait pourquoi Yaakov il vient maintenant t'appeler le nom de la ville sur quoi ? sur ses cabanes bancales qu'il a créées pour son troupeau pourquoi il n'a pas le nom de la ville sur la maison qu'il a construit pour lui-même on a dit deux choses dans le verset il dit qu'il a construit en arrivant en Israël il a construit une maison pour lui un palais de structure un palais sécurisé pour lui et il a construit une cabane pour ses troupeaux et c'est pour ça qu'il appelle l'endroit Soukhot sur le nom des cabanes qui sont bancales pour ses troupeaux rien d'autre affaire tu construis une maison un palais un château et tu construis une cabane appelle l'endroit sur le nom de ta maison pas sur le nom de la cabane ça c'est la question du Hara Chaim alors Hara Chaim répond que certainement Yaakov il a voulu avoir pitié sur son troupeau c'est pour ça qu'il a construit ses tentes ce qu'on n'a pas vu plus tôt dans la Torah il ne dit pas qu'on a construit une cabane pour le troupeau mais il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond qu'est-ce que la Torah veut nous symboliser nous rappeler surtout avec cette fête des Soukhot est-ce qu'il y a à quoi il a fait parce que ça c'est la source avec cette insécurité cette instabilité quel est le symbole d'une fête qu'on fête aujourd'hui autour d'un manque de certitude autour du fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer on n'est pas certain on n'est pas sûr qui m'a dit tout à l'heure je ne sais pas si c'était tout à l'heure est-ce que tu es sûr que tu seras là demain je ne sais pas je parlais avec quelqu'un tout à l'heure je ne sais pas personne n'est sûr personne n'est garanti de rien oublier pendant le corona ou le covid jamais un être humain normal s'il n'a pas cette simple humilité de dire qu'il ne peut pas signer sur un papier qui sera là demain personne n'est sûr comme je dis avant de passer à la réponse il y a encore un point important sur cette fête des Soukhot qui est le plus dérangeant avec tout ce qu'on vient d'expliquer c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne se voiler la face parce que mis à part cette incertitude qu'il y a à la fête des Soukhot c'est la fête la plus joyeuse de l'année après de m'asseoir ici même avec notre chef d'orchestre Ethan et Johan ainsi que Hugo et Alex on va danser autour de la Torah on va danser autour de la Torah vendredi soir samedi soir et dimanche matin on dit que c'est la fête la plus joyeuse pourquoi alors que dans toute la Torah il n'y a presque pas une seule fois le mot samer ou simcha le mot joyeux dans la Torah n'existe presque pas la seule et unique fois qu'on le voit c'est dans la paracha des malédictions qu'on a lu dans la paracha dans laquelle la Torah elle te dit pourquoi vous allez avoir toutes ces malédictions parce que tu n'as pas à servir Dieu avec la joie parce que Dieu te donne tellement de choses et tu trouves le moyen de ne pas être joyeux c'est pour ça que tu seras viens là Rizal elle te dit que ça c'est la raison pourquoi on peut avoir les malédictions viens Rambam et Rambam elle te dit dans les lois des loulaves qu'à sa mère celui qui est joyeux doit se réjouir en faisant une mitzvah et tout celui qui ne se réjouit pas en faisant une mitzvah il sera puni tu fais ce que Dieu te demande danse de joie c'est connu ce que la chassidoute nous dit qu'être joyeux ce n'est pas une mitzvah mais grâce à la joie tu peux être amené à faire toutes les mitzvahs être triste ce n'est pas un péché mais quand quelqu'un il est triste il peut tomber dans les plus grandes débauches il peut tomber dans les plus grandes dépendances il peut tomber dans les plus grands pensées pré-suicidaires voire suicidaires et néanmoins il y a deux mitzvahs hors de ce qu'on vient de dire que dans deux endroits la Torah elle sort de la norme et elle te ordonne le devoir d'être joyeux dans la fête des Shavuot fais ça la Torah ne me dit pas une seule fois d'être joyeux vu le ménage que les gens font vu les dépenses la Torah il oublie laisse tomber ce n'est pas la peine de demander d'être joyeux mais Shavuot la Torah tu dis une seule fois la Torah tu dis le devoir d'être joyeux dans la fête des Sukkot trois fois la Torah elle te dit tu as le devoir d'être joyeux au Romain Joaïkra chapitre 23 verset 40 on vient de voir le mitzvah de prendre les quatre espèces au kartem lachem bayam harichot de reprendre priyatsada capote marim on sait très bien le cedra feuille de palme feuille de myrte feuille de sol vous pourrez jurer devant Dieu dans le parasha chapitre 16 la Torah tu te réjouiras dans ta fête et après la Torah termine tu seras joyeux à trois reprises la Torah tu ne t'as pas compris si ce n'est pas clair à trois reprises la Torah je demande il faut que tu sois joyeux pourquoi je dois être joyeux parce que mes ancêtres étaient dans des cabanes bancales après ce qu'on vient d'expliquer je dois me rappeler que mes ancêtres n'ont pas eu dormir ou manger ils étaient vraiment dans un endroit même pas une maison et pour ça tu me demandes à trois fois d'être joyeux à tel point que la seule fête de toutes les fêtes du calendrier juif que dans la prière et dans le kiddush le nusach la version de la pfila toute version confondue c'est le temps de notre joie ça c'est ce qui caractérise la fête du Sukkot la joie il faut être joyeux maintenant soyons sérieux pourquoi la thoreille a été demandée de joyeux Sukkot ce n'est pas seulement à cause de Sukkot c'est comme on a toujours dit que les fêtes dépendent de ce qui est les raisons agricoles qui se cachent derrière et on sait que la fête de Sukkot c'était la fête de l'engrenage où on commence à tout faire rentrer à l'intérieur de la maison après qu'on a planté pendant l'hiver après qu'on a récolté le blé à Pessah après qu'on a récolté les fruits à la fête de Shavuot finalement l'agriculteur est content qu'arrive cette période et là il fait rentrer tout le blé à la maison il commence à manger il commence à vendre parce que les prochains 6 mois il ne va pas forcément faire rentrer quoi que ce soit là il voit que la grange elle est remplie que la tour est remplie que les comptes en banque sont pleins là il est joyeux ça c'est ce que la Kuchimane nous dit dans le parasha est mort chapitre 654 on voit on voit trois fois que la Torah dit qu'il faut être joyeux dans la fête de Sukkot c'est même pas écrit une seule fois qu'il faut être joyeux pourquoi ? tu dis c'est clair mais ça tu commences à planter le blé c'est pas encore ce qui va pousser c'est pas quelle récolte tu vas avoir ça se fait que tu vas avoir 10 grammes contre ce truc que tu vas avoir 10 tonnes tu sais pas encore la Torah demande pas d'être joyeux par contre Shavuot s'écrit une fois pourquoi ? parce que Shavuot tu commandes déjà à emmagasiner le blé les fruits n'ont pas encore poussé mais le blé il est déjà là c'est déjà un peu joyeux les fruits de l'arbre t'es pas encore sûr Shavuot tu récoltes pas les fruits de l'arbre la fête de Sukkot que là on a demandé pitié pour le jour de Kippo et en plus qu'on a le blé et les fruits dans la grange là on a trois fois la raison d'être joyeux parce qu'on a tout reçu mais ça comme j'ai dit c'est la raison superficielle la raison simple qui vient si on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure on doit comprendre comment se fait-il que la fête qui symbolise l'incertitude l'inquiétude la non-tranquillité c'est la fête que la Torah te dit tu as le devoir d'être joyeux c'est quand même un paradoxe bizarre on aurait dû dire que Pessah ça aurait dû être la fête la plus joyeuse pas seulement ça on ne peut pas oublier ce composant important qui avait autant du temps c'est une prête à Shaviva ce qu'on fait tous les soirs on danse on dansait dans le temple toute la nuit à tel point qu'on disait que dans tout Jérusalem vous voyez ces bocaux d'huile des dizaines de litres d'huile qui étaient remplis qui brûlaient qui éclairaient toute la ville de Jérusalem et les enfants des Kohanim dansaient toute la soirée tout le monde dansait dans la cour du temple c'était une joie à tel point qu'on dit que celui qui n'a pas vu ce jour n'a jamais vu de joie dans sa vie on est bien obligé de dire qu'il y a ici quelque chose de particulier pas seulement quelque chose de particulier il y a le Mismote et Lim qu'on a l'habitude de dire qu'on va finir jusqu'à vendredi après-midi le David Hachimori il y a la fameuse chanson en yiddish qui est connue qu'on va traduire juste après Asukala Aklein Asukala Aklein très très belle chanson yiddish qui nous raconte la vie d'une petite soukha je vais raconter tout de suite c'est quoi cette chanson qui vient nous passer le message de Soukhot à travers cette chanson mais surtout un message qui est énormément important pour chacun d'entre nous prenons d'abord revenons à ce qu'on a dit alors dans la Gemara l'idée de Rabbi Akiva et l'idée de Rabbi Liéza si vous vous rappelez Rabbi Liéza nous a dit que quoi ? que Soukhot c'était ? Hugo ? Bonjour c'était quoi les Soukhot ? c'était les colonnes de gloire ce qu'on a dit tout à l'heure ça c'est Rabbi Liéza Rabbi Akiva nous disait non c'était les vraies cabanes bancales qu'il a fait dans le désert le miracle de Rabbi Akiva c'est un miracle beaucoup plus grand que la protection qu'on a eu à travers les colonnes de gloire parce que Soukhot vient nous apprendre que même si la vie elle est bancale même s'il y a une insécurité même s'il y a une incertitude regarde pas le début du tunnel regarde la fin du tunnel sache qu'au bout du tunnel il y a toujours la lumière l'idiot pas pour ce public présent mais celui qui nous écoute peut-être c'est celui qui se focalise au début du tunnel il voit qu'il n'y a pas de lumière je vais marcher arrière il voit qu'il y a une épreuve et c'est fini rappelez-moi l'histoire que je vais raconter d'un miracle de ce matin à la fin la fête de Soukhot nous rappelle une chose très très importante dans la vie la vie n'est pas que des réussites la vie n'est pas que des moments de bonheur la vie elle est pleine d'ailleurs ça symbolise le hetrog qui est contrairement à un citron il a plein de bosses pour réussir dans la vie tu es obligé d'avoir des hauts et des bas c'est pas une route lisse c'est pas un endroit que tout va bien mais ça fait partie du chemin au final tu arrives au chemin j'en ai parlé dans un cours je parlais récemment pourquoi le Tour de France doit se prendre la tête à faire des cols 45 km 20 km ils sont tous en train de tomber et déraper mais quand tu continues à faire des cols encore plus durs fais je sais pas la route droite dans Seine-et-Marne tu peux voir dans des heures et des heures de centaines de kilomètres non il faut juste aller dans les Alpes-du-Aise ou les deux Alpes aller les cols les plus dangereux les plus tordus et après te dire et oui lui il n'a pas réussi il est tombé et l'autre il est tombé pourquoi tu es parti dans ces cols ? qui t'a demandé d'aller faire des choses de plus quel est le message ? c'est un message que quand quelqu'un malheureusement y confronte une incertitude tu cherches toujours des moyens de pouvoir trouver une certaine stabilité une certaine tranquillité un nouveau poteau sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer une certaine stabilité une tranquillité et tu sais que tu vas plus pouvoir t'appuyer sur les anciennes certitudes que tu avais jusqu'à présent peut-être sur l'entreprise que tu as construit l'expérience que tu as emmagasiné pendant 10-20 ans sur les relations que tu as créées sur l'assurance de vie que tu as mis de côté ou l'assurance de santé que tu as eue parce qu'avec ce vieux monde tout s'est écroulé et tu dois tout recommencer à nouveau maintenant tu dois commencer à créer une nouvelle je veux dire une nouvelle enveloppe de protection interne et repartir à zéro bien là bien qui va être dit c'est quoi le secret de la réussite dans la vie on est toujours dans le bus de Dieu on ne va pas voyager pas avec la RATP ni la SNCF Dieu n'a jamais abandonné les guidons de ses mains c'est vrai qu'il y a des moments qui se paraissent qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle en hébreu un balagan la foi totale mais personne ne nous a promis qu'on doit vivre dans un jardin de roses et une vie dans laquelle tout ce que tu demandes t'appuies sur un bouton et ça sera fait sur le champ avoir la émouna je parlais de ça avec une femme qui s'est fait opérer ce matin hier soir j'étais avec elle le téléphone pendant une demi-heure ce soir j'ai dit avoir la foi c'est pas juste une recette pour avoir une vie facile c'est pas une recette pour avoir une certaine certitude c'est la meilleure recette pour survivre quand il y a une incertitude le fait d'avoir la foi c'est de se dire des incertitudes il y en aura des insécurités je vais vous dire ce que j'ai parlé avec elle hier soir elle a dû se faire opérer ce matin d'une tumeur et grâce à Dieu ça s'est très très bien passé des miracles je rencontrais après les détails et elle me disait mais j'ai peur je suis toute seule et là je lui ai dit stop t'as peur à dire ça une fois le raf Stenzas qui est décédé il n'y a pas longtemps il est passé dans l'arabie dans les dollars du dimanche et il a reçu le dollar l'arabie il le rappelle il lui dit est-ce que l'arabie est-elle ta femme est-elle elle a fait non cette fois-ci je suis tout seul je sais pas si vous connaissez c'était un grand humoriste blagueur mis à part toute sa grandeur et l'arabie il dit non un juif n'est jamais tout seul Dieu est toujours avec toi ça veut dire je suis tout seul la femme m'a dit hier soir à l'hôpital je suis tout seul je ne suis pas tout seul c'est vrai que ton mari il n'est pas là il fait que les enfants ils ne sont pas là mais Dieu est avec toi tu ne veux pas être tout seul si tu vas au bloc opératoire avec cette certitude si tu te dis que le docteur c'est un simple envoyé de Dieu pour faire ce qu'il doit faire c'est pas lui qui a ta vie dans ses mains Dieu est là pour te protéger comme il t'a protégé jusqu'à présent il continuera à te protéger va calmement va tranquillement je vous dis les docteurs lui ont prédit 6 heures d'opération il y a quelques mois c'était l'enfer son mari m'a appelé en larmes c'était une catastrophe ils vont couper le côté gauche du pancréas le côté droit du pancréas va savoir ce matin le mari m'appelle tout à l'heure il y a quelques heures c'est à qui je vais demander à tout le monde de prier hier soir si vous vous rappelez et le mari me dit l'opération n'a duré que trois quarts d'heure ils n'ont rien touché au pancréas ils ont juste enlevé la tumeur ils lui ont dit dans une semaine on te liquide on te sort de l'hôpital il m'a dit c'est plus qu'un miracle tu vois ce que je te dis depuis 6 mois combien de docteurs sont capables de prédire le noir de te décrire la situation la plus négative va savoir ce qui va t'arriver et regarde pourtant c'est un des plus grands chirurgiens dans un des hôpitaux les plus performants en France sur ce sujet là je ne sais pas si il ne prend pas la pluie mais c'est des êtres humains on dit en anglais tout beant de safe side pour être sur le côté tranquille sécurisé ils vont te faire la plus grande peur sur terre comme si jamais il y a quelque chose où moi je l'avais dit au lieu de tranquilliser une personne et de dire t'inquiète pas c'est rien c'est banal c'est ce que j'ai essayé de lui faire hier soir vraiment un grand miracle c'est sûr qu'on a envoyé des bruchats sur l'Ouel sans arrêt on a prié ce matin sur l'Ouel pour elle et je lui ai dit ce matin quand il y avait l'opération à 4h du matin il y a quelqu'un sur l'Ouel qui est parti frier sur la tombe du rabbi pour toi et on l'a envoyé sans arrêt ne perds jamais laïmouna ne perds jamais la foi c'est quoi cette clé de laïmouna qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi c'est que ça te garantit que celui qui t'a aidé jusqu'à aujourd'hui continuera à t'aider jusqu'à maintenant quand quelqu'un il va comme notre cher ami à Disney comme la famille qui était là tout à l'heure de Belgique d'Anvers qui sont partis se sont éclatés à Disney ils m'ont dit c'est la seule fois qu'on va il n'y a pas de queue nulle part dans n'importe quel jeu les enfants ils ont fait 20 fois chaque jeu les patrons ils sont pas contents d'entendre ça mais tous ceux qui vont à Disney aujourd'hui ils font une belle vie il n'y a personne il n'y a pas un chat je faisais des endroits à l'époque avant pré-corona avant dans le monde normal on va dire les gens allaient à Disney ils attendaient une heure et demie pour chaque jeu ils ne savaient pas quoi faire ils faisaient 5 jours dans la journée ils étaient fatigués puis aujourd'hui ils font 3 fois le parc ils ne savent plus quoi faire il n'y a pas de queue nulle part les enfants ils se sont éclatés en 48 heures quand un enfant il va dans ses grands 8 tous ces jeux qui te mettent à l'envers 20 fois et que tu cries de toutes tes forces personne n'a réellement peur pourquoi ? parce qu'ils savent qu'ils sont dans les mains de celui qui appuie sur le bouton que la ceinture elle est fermée tranquille alors tu vas tourner en rond tu vas te renverser à 360 degrés il n'y a pas une vraie peur parce que je n'ai pas dit que je conseille les gens de le faire perso je ne le fais pas mais il y a des gens qu'ils aiment bien avoir l'adrénaline qui montrent regarde Alexis par exemple pour se réveiller de temps en temps il va le faire mais les gens et ça c'est ce qu'on dit dans le verset c'est ce qu'on dit dans le verset qu'on dit dans le psaume tous les jours depuis Rosh Chodach Elul et on va terminer si Dieu veut Rosh Chodach Elul le matin frère dans le Siman 681 on a l'habitude de dire le David Hachemori depuis Rosh Chodach Elul jusqu'à Kippour et certains le disent jusqu'à Cheminée Hatseret l'Elef la Maté te dit dans le Seif Katan 6 parce que c'est écrit dans tes lignes le David Hachemori ve'yishi Dieu est ma lumière et Dieu est mon sauvetage le Hachemim était 10 Rosh Hashanah Kippour horrible ma lumière c'est Rosh Hashanah le jour du jugement ça veut dire que Dieu est garanti qu'il va nous juger pour le bien ve'yishi mon sauvetage c'est le jour du Kippour parce que Dieu nous sauve et nous pardonne toutes nos fautes et il rajoute après on dit Dieu nous a caché dans sa soukha qui veut dire la fête de soukha vient nous apprendre qu'il n'y a jamais un moment de déconnexion vous pouvez être avec les meilleurs opérateurs que vous voulez Orange, Boïk, Free ce que vous voulez ils sont tous mauvais pourquoi ils sont tous mauvais parce qu'ils ont tous des endroits ou des lieux où tu es déconnecté il n'y a pas de réseau même si tu es à la 5G ton jour de ta vente va savoir c'est juste pour te ça ne marche pas alors que quand on dit c'est psion on est en train de se dire qu'on n'est jamais déconnecté il n'y a aucun moment dans lequel on n'est pas guidé par celui qui guide cette planète 40 ans on était dans le désert oui 40 ans on était dans des banques dans des tentes de camping mais on était toujours en train d'avancer vers le but on était toujours en train d'avancer vers la direction qui était la terre d'Israël quelle est sa chanson à Soukala Aklein cette chanson il dit ce qui est merveilleux qu'on chante dans tous les soukots des jeux de soukots une petite soukots je traduis la chanson après si vous voulez je vous enverrai le lien elle a assis un jus dans sa petite soukots le vent souffle et il essaye d'éteindre les bougies tout d'un coup rentre sa femme avec un visage blanc pâle elle amène la soupe pour qu'ils puissent manger elle dit avec crainte mais dans un instant la soukots va tomber et le mari qui répond c'est la même chanson n'aie pas peur à cause de la soukots c'est fait comme ça depuis 2000 ans et la soukots elle est toujours debout et on a l'habitude de rajouter à la fin de cette chanson un rachaman ce qu'on dit dans les verts de la maison dans ce moment écoutez cette merveilleuse histoire Daniel Myers d'Amsterdam c'est un grand professeur un anthropologue très connu beaucoup de recherches il tournait à l'université avec une kippade et tz tz comme un juif religieux mais il était au début de son chemin il a eu énormément de moments difficiles dans sa vie comme sa femme nous raconte c'était en hiver 1973 il faisait énormément froid il pleuvait très fort et ça a rajouté on va dire à sa pas mélancolie son amertume sa tristesse si vous avez voyagé une fois à Manchester ou en Angleterre particulièrement à Manchester je voyagé beaucoup de fois quand l'avion il atterrit on voit toujours des nuages gris quand on voit le soleil à Manchester on fait chez Hiano en général c'est quelque chose qui est très très rare je parle pas de l'Angleterre tout court mais c'est des endroits j'ai des amis aujourd'hui qui sont en Angleterre à Soukots c'est pas juste Soukots toute l'année qui pleut si jamais tu as un soleil quelque part bref il commençait à pleuvoir et il s'est dit il commençait à réfléchir il s'est dit la chose suivante ma famille a grandi j'ai 5 enfants mais on n'a pas de rentrée dans la maison le loyer est cher les dépenses sont de plus en plus chères on le voit calculer chaque centime arrive la fête de Pourrim écoutez bien il rentre de la synagogue et il est brisé il est brisé il a des soucis il sait pas ce qui va se passer il dit j'aurais voulu avoir des invités pour le repas de Pourrim mais j'ai même pas le moyen d'acheter à manger comment je vais avoir des invités comment je vais faire qui ou quoi que ce soit et là arrive le moment le plus dur c'est quoi le moment le plus dur qu'est-ce qui peut arriver depuis les quoi je sais pas si j'ai dit les impôts non les enfants la Pourrim c'est quand même les enfants la joie écoute 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 il y a plus dur que ça il reçoit une enveloppe sous la porte une enveloppe et sur l'enveloppe c'était écrit cadeau au pauvre un des mitzvahs de Pourrim j'ai dépensé au pauvre c'était un voisin ce qu'on appelle un yaker c'est des gens qui sont vraiment très pointilleux pas quelque chose de plus pas quelque chose de moins qu'il a mis dans une enveloppe la valeur pour acheter un pain et un lait au chocolat le mitzvah de Pourrim c'est de donner un repas pour une personne sauf que là tu parles d'une famille nombreuse il a voulu montrer qu'il s'inquiète à son voisin il a pas lui enlevé il a fait la mitzvah sauf qu'il a pas cherché il lui a donné une grande enveloppe et dedans il avait environ 5 euros je suis dans les cadeaux de Pourrim j'ai fait la mitzvah pour lui c'était tellement claque dans la tête pas seulement que ça l'a pas tranquillisé mais ça l'a brisé en deux il s'est dit ça c'est ce qu'il a fait tomber sa tête devant brisé il s'est dit pas seulement je suis pas capable d'aller à manger pour ma famille et en plus j'ai mon voisin qui se moque de moi il m'a fait une grande mitzvah il me donne ici à manger pour m'acheter un pain à la rigueur fait rien j'allais dire personne n'entend on n'est pas en live combien de fois je reçois des chèques au bête rabat avec 3 euros avec 5 euros il y a pas longtemps on avait le galop au début du mois de septembre j'ai quelqu'un qui a beaucoup de moyens qui m'a envoyé 5 euros je lui ai répondu pour qu'il n'y ait rien j'ai répondu je lui ai dit je voulais comprendre qu'est-ce qui se cache derrière certainement un message il faut savoir il faut toujours prendre les choses positives on est tous positifs je lui ai dit certainement tu connais pas le travail qu'on fait il connait je lui ai dit je pense que si tu reconnais un peu plus le travail qu'on fait peut-être on va rajouter quelque chose j'ai dit mais pourquoi on va envoyer 5 je lui ai dit c'est quoi le plus important c'est que tu sais je n'oublie pas de demander les SAFA 3 fois parce que ça c'est la parenthèse en tout cas bref là il était vraiment brisé on demandait pour him il dit je suis parti chez le docteur je pars chez le docteur et j'ai demandé à mon fils qui a 8 ans David de ramener ma fille Sarah de 5 ans de l'école à la maison je suis assis sur la chaise chez le dentiste et tout d'un coup on entend les bruits des ambulances dans la rue je me suis dit je ne sais pas ce qui est rentré dans mon coeur mais j'ai sauté de la chaise et j'ai dit je suis sûr que c'est mes enfants qui dotent dans la rue et bien c'est bon je cours dans la rue je raconte et je vois des passants qui m'ont dit qu'il y avait un enfant juif qui était sur un vélo avec sa soeur et il y a une voiture de police qui a renversé le vélo l'enfant est sorti par miracle sans rien j'ai la fille mais le garçon il est terminé dans l'ambulance je cours comme un fou le dentiste il attend toujours sur la chaise moi je cours à l'hôpital et c'était mon fils David qui a été renversé par le miracle de Dieu sa tête n'a pas été touchée la chose qui a été touchée par la voiture de police c'était le pied et après une opération grâce à Dieu il a commencé à guérir ça c'était le 16 Adar d'accord pour lui le 14 15 16 Adar le 17 Adar j'ai dit stop ça fait trop trop de soucis dans la tête trop de problèmes pour quelqu'un qui m'a rappelé ce matin il y en a mort j'étais proche du Rabbi Goubavitch et il était proche du Rav Radakov du secrétaire du Rabbi il dit j'ai téléphoné à les bureaux du Rabbi en 73 en hiver je lui ai téléphoné il dit stop ça j'en peux plus on n'a pas quoi manger mon voisin il se moque de moi il me voit 5 euros je vais chez le dentiste j'ai mon fils qui se fait renverser il y a des limites combien on peut recevoir sur la tête combien on peut avoir de problèmes il y a un moment il faut dire stop il raconte au secrétaire du Rabbi il lui dit voilà ce qui s'est passé aujourd'hui avec mon fils ma fils est bien sorti mais mon fils et il termine avec un cri en disant pourquoi tout ça m'arrive qu'est-ce qu'on a fait de mal sur terre pourquoi on a tellement de soucis sur terre et vous pouvez multiplier ça aujourd'hui par beaucoup de gens qui demandent la même question pourquoi tellement de problèmes maintenant comment ça se passe quand quelqu'un il appelait le secrétaire du Rabbi la personne il notait sans un papier après il rentrait dans le bureau du Rabbi il allait faire savoir où il allait plus tard etc et plusieurs fois arrivait que quand quelqu'un parlait au téléphone sur le Rabbi tout celui qui s'est venu avec moi à New York que j'avais montré sur le bureau du Rabbi il y avait un téléphone on ne va pas dire par hasard alors il savait clairement pour qui et quoi et quand il levait le téléphone il écoutait la conversation il était au téléphone parfois quand il parlait le Rabbi il s'apprête à lâcher le téléphone et tout d'un coup on entend la voix du Rabbi par le téléphone qui lui répond il n'était pas joyeux le jour de Pourim lui a demandé la question pourquoi tout ça m'arrive il avait dit Pourim Pourim ce moment il faut être joyeux rappelons-nous qu'est-ce qu'il était Pourim il était brisé il était cassé et qu'il a reçu c'est malheureux je ne sais pas un pain au chocolat avec un truc qu'est-ce qu'il t'affole je lui ai dit danse de joie le fait qu'il n'était pas joyeux Pourim il y a la réponse à ces questions en deux mots il répond il fait comme quoi j'ai congelé sur place depuis j'ai décidé que chaque fête de Pourim quoi qu'il arrive aujourd'hui en Hollande il habite en Hollande tout le monde sait que celui qui veut être joyeux Pourim il vient chez eux à la maison c'est l'endroit on s'éclate le plus on est joyeux etc alors lui il a fait passer ici un message important lui il a voulu lui dire tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit d'avoir tu n'as pas ce luxe d'arrêter d'être joyeux même dans les moments où tu sens que tu es brisé même dans les moments où tu sens que tu es perdu même dans les moments où tu sens que tu es rabaissé même à ce moment-là Dieu ne t'a pas abandonné le grand rabbin là le grand rabbin de Tel Aviv le grand rabbin d'Israël il était à Buchenwald dans les camps il raconte plusieurs fois ces fameuses histoires comme quoi il y avait des fois des moments qui étaient les plus durs les plus durs pour tous ces juifs qui ont malheureusement sauvécu la Shoah mais qui racontent que des fois c'était les moments où tout était noir et qu'ils avaient même retrouvé un bocal en verre dans lequel il y avait un parchemin ou un papier que les juifs qui étaient dans les camps avaient écrit en disant à Dieu au final ce n'est pas toi qui gagneras si tu penses qu'avec tout ce que tu peux faire contre nous on va te lâcher on ne te lâchera pas ça ne vaut pas la peine laisse-nous tranquille ça c'est ce qu'ils avaient écrit ils disaient c'est cette foi ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête il y a une même histoire qui a été racontée par un ami un ami à moi qui a souffert les derniers six mois avec le corona Yoda Dux très connu grâce à Dieu il est sorti miraculeusement aujourd'hui reprend avec réhabilitation avec rééducation il était pendant un coma pendant six mois à New York il était vraiment à 35 ans c'était une catastrophe sa femme une fois elle a écrit elle écrivait plusieurs fois sur Facebook une fois elle a écrit à Dieu elle a dit qu'est-ce que tu te prends la tête avec mon mari t'as pas quelque chose de plus intéressant à faire dans la vie elle fait qu'est-ce que tu veux de mon mari laisse-le tranquille il va pas t'amener grand chose va chercher des choses des poids lourds bien sûr c'était grâce à Dieu il s'en est sorti en deux mois il a dit ça vaut pas la peine c'est ça ah oui il est en train de faire passer le message que même dans les moments les plus difficiles pense pas à un instant que Dieu est abandonné maintenant la réponse à la question qu'on a dit tout à l'heure et avec ça on termine pourquoi la fête de Soukotte est la fête la plus joyeuse le message que la Torah va te faire passer c'est que Soukotte nous fait surmonter cette incertitude si tu penses que Soukotte vient fêter l'incertitude ça fait surmonter l'incertitude il a expliqué ça de manière merveilleuse quand le Rameau dans le Shukhanaruch et Moshé Yisrael qui vient traduire qui vient expliquer le Shukhanaruch pour les communautés ashkenaz il te dit comme ça il commence le Shukhanaruch avec Tov Lev Mishtei Tamid qu'on est toujours joyeux la Bible explique qu'un juif vit avec ses deux Tamid on dit dans la prière tous les jours au début de la journée on se réveille on est content que Dieu nous a donné une mission qu'on est là sur terre pour réussir et on va réussir et à ce moment-là à la fin de la journée on est content on est joyeux du fait qu'on a fait la mission que Dieu nous a donnée en nous il n'y a pas un moment dans la journée où on ne peut pas être joyeux on doit être joyeux alors comme j'ai dit tout ça c'est de la théorie mais rentrons dans la pratique est-ce que c'est facile à vivre de cette manière est-ce qu'on est tellement aveugle pour dire qu'il n'y a pas de soucis sur terre avec tout ce qui se passe les derniers six mois dire qu'il n'y a pas de soucis qu'il n'y a pas de problème combien des gens peuvent te dire on a reçu encore un coup et encore un coup et encore un coup et des membres de ma famille et des membres de telle famille qui sont décédés corona, pas corona les gens ils voient parfois leur monde qui s'écroule devant leurs yeux comment tu peux rester avec cette foi en te disant la vie avance la lumière elle sera au bout du tunnel il fait noir il fait un corps noir tu tombes encore une fois encore une bosse pas grave avance et à un moment tu dis stop tu ne veux pas avancer tu n'as pas la force d'avancer qui est l'invité de ce soir ? ce soir on sait très bien que dans tous les soukots dans tous les soukots on a l'habitude d'avoir 14 invités dont l'invité particulier du jour aujourd'hui c'était Aaron et Mertzadek ce soir l'invité particulier c'est Yosef qui était Yosef ? la Torah nous dit que avec tous ces rollercoasters qu'on appelle tous ces grands huit tout ce qu'il a passé dans sa vie des montées des descentes il finit par se dévoiler à ses parents en disant je suis Yosef est-ce que mon père est vivant ? cet enfant qui a été d'abord jeté dans un puits par qui ? par ses frères à l'âge de 9 ans sa mère est décédée à l'âge de 9 ans sa mère est décédée à l'âge de 17 ans il était dans ce puits à l'âge de 30 ans de 17 à 30 ans presque 12 ans il était un détenu dans un puits égyptien à une prison à l'époque et ce n'était pas les prisons qu'on a aujourd'hui en Seine-Emane et je pense que même les prisons en Égypte aujourd'hui ce n'est pas les prisons qu'il y avait à l'époque pourquoi ? pour un soupçon de viol alors qu'il n'a absolument rien fait et la seule chose qu'il trouve à faire en prison c'est d'aller voir le chef des chansons et le chef boulanger qui font la tête parce qu'ils ne savent pas s'ils vont se faire couper la tête le lendemain ce qui s'est passé pour un d'eux et il leur dit comment ça va pourquoi tu fais la tête pourquoi tu es triste l'Arabi l'a raconté ça plusieurs fois une fois l'Arabi il rigole énormément beaucoup d'humour l'Arabi dit un jeune juif qui est lui-même en prison et le seul souci qu'il a c'est d'aller voir un ministre égyptien et il lui demande pourquoi tu fais la tête il lui dit qu'est-ce que tu veux qu'il fasse tu veux qu'il se mette à danser il ne sait pas si on lui coupe la tête demain tu veux qu'il soit heureux et bien ce jeune juif il dit à ce ministre égyptien qu'est-ce que tu fais la tête viens on fait une fête viens on danse ensemble testa Yosef et la Torah nous dit il est devenu l'homme le plus puissant du monde c'est lui qui a géré la planète Pharaon lui a dit c'est lui qui a géré la planète pendant les moments les plus difficiles Yosef il dit à ses frères une fois qu'il s'est dévoilé retourné en Israël et ramener mon père ici en Égypte pour pas qu'il s'ouvre et à la fin la Torah nous raconte quelque chose de plus bizarre Yosef il décide de donner à son père un symbole qu'il a envie en lui envoyant des cadeaux maintenant je ne sais pas où nos chers amis sont partis en vacances ce dernier été parce que les gens ont eu peur de sortir de la France ils vont savoir ce qui va nous arriver et en règle générale quand tu amènes un cadeau à quelqu'un tu cherches à lui donner un cadeau qui lui fait plaisir quelque chose qui va le rendre joye quelque chose qui va l'utiliser quelque chose qui montre une valeur tu amènes un cadeau qui est en fonction de la personne à qui tu amènes le cadeau la Torah nous dit il envoie à son père dix ans plein de toutes les bontés qu'il y avait en Égypte personnellement j'ai jamais été en Égypte mais Rashi nous dit qu'est-ce qu'il a envoyé à son père ? il a envoyé du vieux vin et le Midrash nous dit il a envoyé des plates houmous il lui a envoyé des graines de houmous des pois chiches des pois chiches des graines de houmous il envoie à son père des tonneaux de vin égyptien et du polamitri qui est ses pois chiches égyptiens en deux mots c'est le manger national en Égypte quand on a Mitterrand en général avec lequel on fait du houmous avec de l'huile d'olive avec des piments avec un oeuf dur tu mets dessus du parpika tu mets ce que tu veux on te le fait en 20 000 sauces en 20 000 prix différents alors c'est exactement la même chose avec une étiquette différente ça c'est ce qu'il envoie à son père mais non moi je demande une question mis à part l'effet que c'est un cadeau qui est mal à digérer concrètement comment est-ce possible que quelqu'un qui n'a pas vu son père pendant 22 ans que son père il était en deuil sur lui son père pour lui il était déjà mort qu'est-ce qu'il fait il lui envoie un vin qui n'est pas le meilleur sur terre c'est pas connu jusqu'à nos jours que l'Égypte a des bons vins dans le monde sinon on l'a reçu pourquoi ? tout simplement parce que l'Égypte c'est un endroit chaud c'est un endroit qui n'est pas assez apte pour faire pousser des vignes pour faire pousser du vin etc deuxièmement il y a un coffre c'est sûr qu'il n'a pas fait quidouche sur le vin qu'il a reçu d'Égypte qu'il a certainement fait quidouche sur le vin du Golan ou Barkhane ou peut-être de France si ça existait à l'époque je ne sais pas deuxièmement il ne savait même pas si Yosef était encore juif pas juif si c'était un vin kachère non kachère donc il n'a pas utilisé ce vin à un juif qui part dans le dollar du dimanche sur la Bidlovitch et qu'il amène un pot de houmous je lui dis je suis venu je vous ai amené un merveilleux cadeau je vous ai amené un pot de houmous comme ça vous avez vu quoi manger ce soir je ne sais pas n'importe quelle personne normale il n'y a qu'en d'Israël où vous allez à l'aéroport je lui dis parce que je le fais régulièrement vous allez pour vous chercher quelque chose à manger à part les restaurants que la majorité ne sont pas kachère qu'un qui est aujourd'hui kachère à Natbak alors vous voulez acheter quelque chose des produits fermés la seule chose qu'ils en vendent c'est des potes houmous par un kilo par trois kilos vous avez jamais vu ? allez voir la prochaine vous allez voir et des potes houmous et des potes râtes scellées et ça m'arrive plus à faire parce que le houmous je ne mange pas je prends un potes râtes scellées mais avec des craquettes ça c'est le manger du soir au du midi parce que je n'ai pas le temps d'acheter un manger mais ça c'est ce qu'ils vend dans l'aéroport en général les gens les gens ils cherchent à avoir comment on appelle ça ils cherchent à avoir un souvenir tu rentres en France moi j'ai la douane à l'altarête qu'est-ce que vous avez ramené ? des potes houmous qu'est-ce que t'as besoin d'avoir des potes houmous tu vas l'acheter en France je ne sais pas mais imaginez-vous un instant Yosef il n'a pas vu son père 22 ans et la seule chose qu'il lui envoie c'est des potes houmous il ne sait pas quoi faire il aurait pu lui envoyer des photos de ses enfants ses petits-enfants photos de mariage mais que toute sa famille n'était pas présente à son mariage Yacov ne savait même pas s'il était vivant en plus que Yosef c'était un grand érudit il aurait pu envoyer des livres qu'il a écrits des explications sur la Torah le Rabbi Dovavitch donne une merveilleuse explication qui rejoint tout ce qu'on va dire jusqu'à présent le Rabbi dit que Yosef a voulu envoyer à son père c'était quoi sa philosophie de vie qu'à la place d'être considéré comme une victime qui n'arrête pas de souffrir se victimiser sans arrêt il a trouvé à l'intérieur de lui il a puisé les forces pour sauver toute sa famille et le monde entier Yosef il envoie à son père un manger de consolation Yosef il savait très bien une chose maintenant que ses frères ont découvert la vérité qu'il est toujours en vie maintenant que ses frères retournent à la maison qu'est-ce qu'il a se passé dans la rue qu'est-ce qu'il a se passé pendant le voyage ils vont se massacrer on lui dit t'as pas honte on t'avait dit de pas dire on t'avait dit de pas le faire on t'avait dit de pas faire telle ou telle chose une fois qu'il leur a dit qu'il est vivant ils vont se regarder dans les yeux et surtout ils vont arriver devant le père qu'est-ce qu'il a dit le père vous m'avez eu pendant 22 ans pendant 22 ans j'étais en deuil j'étais triste j'étais brisé à cause des idiots comme vous vous n'avez pas pu me dire la vérité qu'il n'était jamais mort vous m'avez inventé une histoire avec une tunique vous avez trempé dans du sang d'une brebis maintenant vous faites quoi imaginez la peine et la souffrance que le père a pu avoir vous m'avez menti pendant 22 ans qu'ils sont passés c'était une catastrophe mais le message que Youssef a voulu faire passer c'est le message suivant le message qu'il a voulu lui faire passer c'était quoi c'était un message qui est le même message que Soukot le même message que Soukot c'était le même message que l'invité de ce soir Youssef qui dans tous les Soukots de nous faire passer comme on l'a dit tout à l'heure une seconde vous savez il me manque une fois le même message que Youssef voulait faire passer c'était quoi Youssef il a voulu faire passer en disant vous pensez à un instant que vous devez vous énerver vous pensez à un instant que vous devez être triste bien sûr que pour eux on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce qui se passait dans leur tête qu'est-ce qui allait se passer le jour vous allez dire à leur père on t'a menti pendant 22 ans on t'a tourné la tête on a attristé leur père à tel point alors c'était totalement fond Youssef il envoie un message en disant il envoie du vieux vin pourquoi du vieux vin j'ai passé à son père le message qu'on leur a bien expliqué j'ai pas acheté ce vin aujourd'hui quand j'ai découvert que les frères sont là je suis parti au Dutifri pour acheter une bouteille pour montrer que j'ai amené quelque chose avec moi j'ai pas fait ça non plus il y a quelques mois j'ai acheté cette bouteille il y a 22 ans pourquoi il y a 22 ans quand j'étais dans le trou quand j'étais dans le puits premier, deuxième que ce soit à Shrem ou que ce soit en Égypte je savais sûr et certain qu'un jour on fera le Chaim ensemble je savais tout le temps qu'il arrivera un jour qu'on va se réjouir ensemble malgré toute cette souffrance je savais pas comment ni quand mais je savais une chose qu'il y a un but à cette souffrance je savais que tôt ou temps pour ça j'avais acheté à l'époque la bouteille parce que je savais que tôt ou temps on va se revoir et tôt ou temps on va surmonter cette épreuve et ça j'ai fait allusion que quoi que c'est passé les années et il a compris la difficulté qu'est-ce qu'il envoie deuxième chose on a dit qu'il envoie ces pois chiches ces pois chiches qui sont coupés en morceaux pour dire que en règle générale ces graines avec lesquelles on fait le houmous ils sont valables seulement quand tu les écrases si tu les as en matière brute c'est pas forcément quelque chose qui est tellement agréable Dieu il a voulu qu'on soit peut-être écrasé en plusieurs miettes mais grâce à ça sauver le monde de la famine oui j'ai passé des difficultés et regarde je suis arrivé aujourd'hui oui j'ai passé plusieurs bosses mais je suis pas tombé à la fin d'une bosse je n'ai jamais remonté bien sûr que je suis remonté depuis Yosef l'invité de ce soir jusqu'à Soukot qui est la fête qui est dans le désert aujourd'hui la Torah fait passer le même message qui est Dieu n'envoie jamais des épreuves Dieu n'envoie jamais des souffrances il nous envoie seulement des opportunités ou des défis à remonter alors peut-être une personne ne réussit pas à surmonter spirituellement une personne ne pense qu'elle a des problèmes dans son couple une troisième personne pense qu'elle a des énormes difficultés avec ses enfants mais le patron de la planète le gérant du spectacle il veut seulement t'emmener au bout du spectacle il veut t'emmener au bout du film il veut t'emmener au bout de l'épreuve l'entraîneur des sports que tu as il ne veut pas te laisser sur une route en cinéma il veut que tu montes au col de l'Alpe il veut que tu montes sur l'Alpe d'Yose et de là-bas tu redescends et il ne va pas te lâcher tout le temps que tu n'es pas capable de montrer que tu es capable de monter pour redescendre et pour après encore une fois en deux mots l'Aïmouna c'est quoi ? c'est celui qui te donne un défi un défi qui est dur il ne fait pas ça pour te punir il ne fait pas ça pour te mettre au défi tu es un incapable mais parce qu'il a confiance en toi et donc beaucoup plus que ce qu'on peut penser que l'Aïmouna nous donne du mérite l'Aïmouna nous donne aussi un devoir le fait d'avoir l'Aïmouna ça nous appelle à l'action tu as l'Aïmouna tu as la foi mets-toi à l'épreuve montre de quoi tu es capable tu veux rentrer dans la compétition d'effort vas-y tu veux faire partie de la BRI ou tu veux faire partie de comment on appelle ça de GIPN ce n'est pas simple la compétition GIGN qu'est-ce qui va se passer ? tu vas commencer à sauter je ne sais pas de combien de mètres tu vas rouler sous des fils de fer dans la boue et tu vas savoir si tu vas survivre au bout mais si tu commences à avoir peur qu'est-ce que tu t'as lancé dans la compétition ? on est tous dans la compétition sauf qu'on est dans une compétition pour réussir mais on a celui qui nous pousse dans cette compétition qui veut qu'on gagne et il est sûr qu'on va gagner la compétition en milieu chers amis, dernière petite histoire que j'ai raconté plusieurs fois mais c'est tellement le sujet Myriam Swerdlov une femme Chabad à Kronite qui est très connue elle parle très bien etc elle a une fois été invitée pour participer à la réunion des femmes Chabad en New York en Amérique chaque année il y a une réunion qui se passe dans un autre état et là c'était le kinose de Necheir Chabad à Detroit au Michigan avec une autre 20 femmes de Brooklyn c'était en plein hiver et devait revenir à la maison vendredi il y avait un jour des avions qui voyageaient tous les jours dans n'importe quel endroit pour aujourd'hui après le coroner il faut que tout va passer on va rencontrer nos enfants vous savez à l'époque comme si c'était bref elle va avec 20 femmes au Michigan on devait revenir le vendredi matin prendre un avion de Detroit à New York c'est pas le bout du monde c'est une heure et demie c'est même pas une heure ça dépend et ils attendent le vol d'école et il y a les enfants qui les attendent à la maison il y a les maris qui s'attendent à la maison c'est Chabad ce soir tout d'un coup on fait savoir qu'il y a une grande tempête de neige imprévue et l'aéroport de Detroit de Detroit se ferme il n'y a plus corona plus décollage plus atterrissage tu restes bloqué où tu es tu bouges pas Madame Popac qui était la responsable de cette conférence elle a fait ce qu'un chassi dit à l'époque elle lève le téléphone au bureau de Lubavitch elle se plaint avec hystérie au secrétaire le rabbinian McLean elle dit qu'on est bloqué mais en anglais elle dit on est stock en anglais on est bloqué à Detroit on est 20 femmes 20 mères de famille les enfants qui nous attendent les maris qui nous attendent qu'est-ce qu'on va faire on est stock on est bloqué et elle a utilisé ce mot qu'on est vu à stock on est ici bloqué et elle demande au rabbin elle demande au rabbin elle demande au rabbin bénédiction que je sais pas qu'il y a un avion qui atterrisse que l'aéroport s'ouvre il n'y a plus de corona il n'y a plus rien on monte on part tout va bien une minute après qu'elle a reçu le téléphone le rabbin il la rappelle et il lui dit que le rabbin il veut savoir qu'est-ce que ça veut dire stock au passage le rabbin ça veut l'enlever parfaitement d'accord elle dit stock ça veut dire qu'on est bloqué ça veut dire qu'on peut pas bouger qu'on est à détroit quelques heures avant shabbat nos maris ne peuvent pas préparer un shabbat en un instant c'est impossible pour toute la famille c'est incapable les femmes c'est ce qu'elles pensent parfois je n'ai pas dit de ma femme ma femme ne pense pas à ça mais il y a des fois bref et le rabbin qui la calme il dit si tu viens m'expliquer c'est quoi le mot stock qu'est-ce que ça veut dire être bloqué le rabbin sait très bien c'est quoi l'anglais le rabbin comprend qu'est-ce que ça veut dire bloqué le rabbin parle en anglais parfait mais le rabbin a voulu te dire un juif n'est jamais bloqué un juif n'est jamais stock et si vous êtes à l'aéroport à détroit aujourd'hui il y a certainement une raison à vous de chercher cette raison il y a certain bravo c'est pas pour rien c'est pas qu'on t'affolait on est stock on est bloqué rien de bloqué Dieu il a vu vous lui envoyez une mission à chercher votre mission il raccroche le téléphone c'est 20 femmes c'est des femmes rabattes ils n'avaient pas besoin plus que ce message ils se sont levés de leur banc dans l'aéroport et ils avaient des des bougies de chabat comme des paquets prêts pour donner à ceux qu'ils ont besoin et en quelques heures ils ont rencontré plusieurs femmes juives qui ne savaient pas ce que ça veut dire allumer les bougies de chabat ils ont commencé à parler avec eux etc et jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils rencontrent encore des femmes dans toute l'Amérique qui allument les bougies de chabat grâce à ces 20 femmes qui étaient à détroit bloquées ce jour-là pour pouvoir les encourager à les bougies de chabat combien de fois j'ai raconté ça à des gens qui vont à l'hôpital que le rabbi disait si tu es à l'hôpital prends avec toi la tête filienne prends une boîte de zakat va voir les patients juifs ou les infirmières va voir qui que ce soit va leur parler de Dieu sur toi tu as une mission là-bas le jour où tu rempliras ta mission automatiquement tu n'auras plus rien à faire à l'hôpital et je ne peux pas me retenir que de raconter une histoire que j'ai racontée à cette femme tout à l'heure que combien de fois le rabbi nous demandait à chacun de tout faire de s'assurer pour lui raconter des bonnes nouvelles qu'est-ce que ça veut dire raconter des bonnes nouvelles le rabbi l'écrit dans plusieurs lettres quelque chose qui est énormément important le rabbi dit que Dieu il cherche à ce qu'on soit en contact il a le moyen de le faire de deux manières ou par des mauvaises nouvelles ou par des bonnes nouvelles le rabbi dit dans la lettre si vous aurez utilisé ce devoir ou cette mission que Dieu il voulait qu'on soit en contact pour me faire savoir des bonnes nouvelles vous n'aurez pas eu besoin d'être en contact avec moi pour me faire savoir des mauvaises nouvelles le fait que vous ne m'avez pas fait savoir des bonnes nouvelles Dieu il voulait que de toutes les façons on soit en contact vous étiez en contact pour me faire savoir une pas bonne nouvelle quel message pour chacun d'entre nous chers amis le cours sera un replet sur l'application ETHORAH mais c'est un message énormément riche quand on pense à qui était Yosef quand on pense à cette fête de Soukhot surtout quand on est dans une période comme on est aujourd'hui lui il faut respecter tous les règles barrières et les distances sociales et les masques et les gels comme on a ici au Bétravat comme vous avez vu Kippourou le maire était présent tout le monde l'a remarqué alors les gens me demandaient pourquoi toi tu n'as pas un masque on a les plateaux de télé il n'y a pas de masque on est à distance c'est normal je n'ai pas besoin d'avoir un masque je n'ai pas dit que je suis un plateau de télé au Bétravat mais presque on est en live mais la réponse elle est que malgré tout ce qui se passe malgré toutes les incertitudes que parfois les gens deviennent complètement fous écouter les nouvelles à longueur de journée pas perdre la tête pas perdre la émouna on est dans la fête de Soukhot qui est la fête qui vient fêter l'incertitude mais nous rappeler comment cette incertitude en vérité c'est la plus grande protection que Dieu nous a voulu nous mettre au défi pour surmonter ces défis pas pour se dire qu'il y a un problème on fait marche arrière mais jamais perdre la émouna et qu'on doit se rappeler ce que nos sages nous disent que les 48 heures qui arrivent depuis vendredi soir à dimanche soir on va faire descendre toutes les bénédictions qu'on a reçues au Rechachana qui pour potentiellement par ça qu'on danse avec la Torah oui le Bétravat il est ouvert pour ceux qui ont des doutes ou ceux qui écrivent vous êtes sûrs avec tout ce qu'on a reçu comme communiqué le Bétravat il est ouvert il n'y a pas de liste d'inscription chacun est bienvenu et on respecte toutes les règles et on respecte toutes les normes comme tout le monde le sait tout le monde le voit mais ne pas être je vais dire avec cette incertitude de se dire Soukot Simpratora je vais danser chez moi à la maison venez danser au Bétravat vous avez la chance de pouvoir prendre des forces on dit que chaque fois qu'on danse pendant ces 48 heures on fait descendre des tonneaux de bénédictions avec toutes les prières et tout ce qu'on a fait pendant Chachana qui pourront ces bénédictions qui sont potentielles on a reçu l'échec mais on ne les a pas encaissés pendant la fête de Simpratora c'est le moment d'encaisser l'échec et on encaisse l'échec par ça qu'on danse avec la Torah qui vient symboliser cette union du peuple juif que Dieu fasse que ce soit mieux avec ma chère encore avant cette Torah qu'on puisse tous les peuples juifs et l'humanité tout entière retrouver cette stabilité cette tranquillité Corona Free de faire en sorte que les gens ils n'ont plus ces psychoses ils n'ont plus ces malheurs mais je suis d'accord il n'y a pas que Corona il y a beaucoup de maladies sur Terre que tous ceux qui ont besoin de Fouach-Temar que cette femme nous a raconté tout à l'heure Sarah Batesta ainsi que tous ceux qui ont besoin d'une longue vie et de la santé l'humanité tout entière soient guéris que nos gouvernants aient la tête claire pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas rajouter de la peur et de la psychose à tout le monde bien au contraire le cours en reprise sur l'application et le Torah et si Dieu veut demain on continue avec le prochain cours à midi comme chaque jour en développant encore plus qui sont ces invités de Youssef avec l'Abbim Maharaj qui avait le D le point commun l'Abbim Maharaj Cheikh Abad et l'Akha Trila celui qui surmontait tous les obstacles que depuis l'épargne il faut aller par au-dessus c'est exactement ce qu'était le symbole de Youssef et ça ce sera pour demain Khaak Samer Maudium et Sime Khaak C'est de la nouvelle